Message de Pâques du Secrétariat Général de la SYNCO Le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia ! Chers frères et sœurs dans le Christ, Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia ! En ce moment où l'humanité est terrifiée par le ravage de Covid-19, ce refrain pascal peut sonner aux oreilles de plusieurs d'entre nous comme un paradoxe. Comment chanter harmonieusement Alléluia pendant que nous comptons des milliers de morts dans le monde suite au coronavirus ? Comment le jour que fit le Seigneur comme jour de fête et de joie peut être célébré dans le confinement, loin de l'Eucharistie pour certains ? Que signifie Joyeuse Pâques pour les milliers de nos frères et sœurs qui sont en quarantaine ou en deuil ? Cette triste situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui bouscule profondément nos espoirs et risque d'affecter nos certitudes de foi. Où est Dieu au cœur de nos souffrances ? Ne perdons pas de vue que le ressuscité est passé par là. En effet, celui qui est ressuscité, c'est bien le Fils de Marie qui a semblé échouer aux yeux des hommes. C'est lui qui était pendu sur la croix, privé de secours et abandonné. Lui qui, tout Dieu qu'il est, a lancé ce cri de détresse, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il n'a pas échappé à la mort, mais il est sorti vivant du tombeau. Je compare le monde aujourd'hui à la situation des disciples désespérés qui s'étaient confinés dans une maison avec les portes bien fermées par peur non pas de coronavirus, mais des juifs croyant qu'il s'en était fini avec Jésus mis au tombeau. Il est refilamment apparu pour leur montrer qu'il était bel et bien vivant et leur a donné la paix. Jean 20 et 19, 20 Le ressuscité nous réjouit aussi dans nos lieux de confinement. Chers frères et sœurs, ne désespérons pas, ne perdons pas confiance en la vie, Pâques réellement la victoire de la vie sur la mort. Chrétiens, nous sommes appelés à être le signe vivant de cette victoire. Surmontons nos peurs légitimes, ouvrons nos cœurs au Christ ressuscité. Il nous apportera la paix. Donnons le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes en multipliant les gestes de proximité, d'attention et de solidarité. C'est bien Jésus ressuscité qui, de son vivant, a fait sortir l'hasard vivant du tombeau, non pas pour supprimer la réalité de la mort dans le monde, mais plutôt pour nous révéler ce qu'est la vie. Celui qui croit en lui, vivra même s'il meurt. Jean 11, 26, 27 Les temps sont certes difficiles, mais ne nous éloignons pas du Christ. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous sommes avec lui, avec lui nous régnerons. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies. Dans ce contexte particulier où la pandémie COVID-19 pourrait nous porter à ne considérer que les ténèbres qui couvrent le monde, nous invoquons la lumière du Christ ressuscité sur chacun de nous afin d'identifier la présence de Dieu dans tous les efforts et les sacrifices qui sont en train d'être faits par certains parmi nous pour sortir de cette crise humanitaire. Le Seigneur sera heureux de nous compter parmi celles-là. Joyeuses fêtes de Pâques ! Sous-titrage Société Radio-Canada